Merci. Donc effectivement on va pouvoir aborder la performance globale du bâtiment à travers la performance énergétique mais aussi la performance des occupants des bâtiments puisqu'effectivement c'est ce dont il est sujet ici et à travers le prisme de l'IoT vers la GTB et inversement, notamment avec des boîtiers universels ou alimentés ce qui sont des cas d'usage un petit peu spécifiques dans le bâtiment mais qui permettent d'amener un petit peu de profondeur et de puissance dans ces sujets là. Donc pourquoi effectivement Thermocon, on est un petit peu légitime de parler de ces sujets là. Donc on est une société allemande de 300 personnes, on a une belle croissance annuelle, on est un des leaders européens du capteur et ce depuis 40 ans maintenant. On vient du métier du chauffage industriel et on a évolué justement pour avoir une gamme assez complète dans le secteur du bâtiment. Voilà donc tous nos produits sont fabriqués en Allemagne. Donc effectivement on a une grosse usine qui est à côté de Francfort. On vient d'acheter une nouvelle usine, vous la verrez tout à l'heure, qui est encore plus grande, qui permet vraiment de répondre à vos besoins de manière la plus rapide et la plus efficace possible, toujours made in Europe. Donc on a beaucoup de produits à vous présenter sur différents cas d'usage. Donc on a des cas d'usage en gaine pour faire de la mesure justement directement dans les aspirations de ventilation. On a des cas d'usage de mesure en ambiance et on va aller un petit peu plus loin avec des capteurs effectivement de smart building avec de la luminosité, de la présence et tout un tas de choses que je vais pouvoir vous présenter un petit peu. Donc bien évidemment ces produits là vont pouvoir être connectés. Donc on vient effectivement du monde de l'analogique et des bus filaires, mais on a intégré un maximum de protocoles radio. Donc vous pouvez les voir en bas. Effectivement, un qui est un petit peu moins connu, c'est le protocole N-Océan. C'est le protocole à l'heure actuelle qui consomme le moins possible, qui consomme le moins dans le secteur du smart building, ce qui permet d'avoir un maximum de capteurs sans fil sans pile et notamment des produits qui sont complètement autonomes, qui viennent aussi répondre à pas mal de besoins au sein du bâtiment. Et Thermocon fait partie des membres fondateurs de cette alliance là, il y a effectivement quelques années. Et bien évidemment, on fait aussi des produits Laura One et on a transféré toute cette gamme là de capteurs qui est effectivement assez large pour pouvoir répondre à un maximum de besoins dans le bâtiment. Donc effectivement, il y a pas mal de mesures. Donc tous ces besoins là vont répondre à différentes mesures dans le bâtiment. Donc comme vous pouvez le voir, on a des capteurs simples. On a aussi des contrôleurs d'ambiance. Donc ça va du thermostat le plus basique avec des boutons rotatifs jusqu'à des thermostats complètement connectés, tactiles et qui sont connectés du coup sur des bus et qui peuvent avoir certains des remontées radio. Donc là, toute nouvelle usine qu'on vient de faire sortir de terre. Donc effectivement, c'est 15 000 m² d'usine. Donc là-dedans, on va jusqu'à faire le pick and place des composants. Donc on récupère un petit peu de marché à l'Asie puisqu'on va positionner nous-mêmes les composants sur les cartes électroniques. Et on essaye d'avoir un maximum de fabrication et la main sur toute la ligne de production. Voilà, donc je vais vous parler maintenant un petit peu plus des produits. Et ensuite, on va tout de suite pouvoir passer sur les cas d'usage, histoire de pouvoir vraiment répondre à vos besoins directs au sein du bâtiment. Donc comme vous pouvez le voir, on a une gamme Laura très très étendue. Donc vous voyez des boîtiers un petit peu techniques, vous voyez des capteurs d'ambiance, vous voyez des capteurs de fuite, de la surveillance des ouvrants, ce qui permet vraiment d'avoir une couverture globale des différents besoins du bâtiment. Donc on va aujourd'hui faire des focus sur la régulation du chauffage, de la ventilation et aussi sur les boîtiers un petit peu techniques que vous pouvez voir ici, qui vont aussi permettre de couvrir des besoins avec des capteurs en Laura One alimentés. Ce qui va effectivement avoir plusieurs avantages, notamment pouvoir réduire la cadence radio et éviter de changer des piles. Ce qui peut être effectivement nécessité plusieurs interventions à des moments plus ou moins opportuns dans la vie du bâtiment. Donc on va commencer effectivement par la régulation terminale, la régulation thermique, qui est effectivement une des plus basiques et qui est très connue dans le bâtiment. Donc dans le cadre de rénovation avec un minimum d'intervention, une des possibilités, c'est de remplacer les têtes thermostatiques des radiateurs par des têtes connectées. Donc il y en a en Wi-Fi, il y en a sur plein de protocoles. Nous, on est un des leaders sur les vannes thermostatiques en N-Océan. On fait des vannes thermostatiques qui sont auto-alimentées. Ce que je vous présente ici, c'est une vanne qui est en Laura One, qui est elle sur batterie, mais qui permet de remonter la température ambiante de la pièce et qu'on peut piloter en consigne de température ou en ouverture. Vous couplez ça à différents capteurs d'ambiance ou de gaines, comme ceux qu'on peut présenter ici. Donc les capteurs qu'on a là mesurent la température, l'humidité et le CO2 dans la pièce depuis ce matin. Donc à l'issue de ma présentation, je pourrais aussi vous présenter les données des capteurs remontées directement sur une plateforme IoT que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez derrière moi. C'est Vertical M2M, bien évidemment. Voilà, il y en a d'autres capteurs aussi sur lesquels on pourra faire un petit focus tout à l'heure, qui sont le deuxième capteur, qui est très discret aussi, qui faisait effectivement aussi de la mesure tout au long de cette journée dédiée aux objets connectés. Donc effectivement, la régulation de température permet vraiment d'aller faire des économies d'énergie substantielles dans le bâtiment. On en a effectivement beaucoup parlé aujourd'hui, mais du coup avec de la mesure d'ambiance et de la régulation par l'IoT, et vous allez pouvoir le voir aussi un petit peu plus tard dans la présentation, il y a de plus en plus de passerelles entre les mondes des GTB, de l'IoT et des plateformes de supervision cloud. Et c'est justement ces cas d'usage-là qu'on essaie de mettre en avant, puisque c'est eux qui vont permettre de faire un vrai tremplin à l'IoT et à l'IoT utile. La régulation thermique, c'est intéressant. Le but, c'est vraiment d'aller encore un petit peu plus loin et faire de la régulation CVC, donc en incluant la ventilation. Pourquoi ? Effectivement, on respire tous dans une pièce, on va accumuler des polluants, notamment du CO2, mais aussi des solvants. Et l'idée, ça va être de ventiler, mais de ventiler uniquement ce qui est nécessaire, parce qu'à chaque fois qu'on décide de ventiler, on jette des calories à l'extérieur du bâtiment, donc on a chauffé pour rien. Et effectivement, on chauffe les étoiles, ce qui n'est pas le but. Donc, il faut vraiment réguler la ventilation en fonction de l'usage des bâtiments, mais pas simplement effectivement sur une donnée de présence, même si c'est très pertinent, mais aussi sur la quantité de personnes dans une pièce. Or, la quantité de personnes dans une pièce est assez difficile à quantifier avec des capteurs, en tout cas assez simples et basiques. Mais la donnée principale qui va permettre de faire ça, ça va être le CO2, puisque plus vous allez avoir de personnes dans une pièce, plus il va y avoir de personnes qui vont respirer et plus il va y avoir effectivement besoin de ventiler. Et le but, c'est de ventiler uniquement ce qui est nécessaire pour éviter de consommer trop d'énergie en chauffage et en ventilation. Et typiquement, un des seuls moyens de l'humanité de se protéger de la pollution qu'elle a généré elle-même, c'est de mettre des filtres sur sa ventilation. Donc effectivement, on peut se protéger à l'intérieur, mais plus on va se protéger, plus ça va demander d'énergie de passer de l'air à travers ces filtres-là. Donc il est extrêmement pertinent de filtrer l'air qui rentre dans les bâtiments pour se protéger, mais effectivement, il va falloir ventiler le moins possible pour pouvoir respirer le mieux possible sans consommer trop d'énergie. Donc c'est ce qui permet d'avoir vraiment une performance globale et de faire une protection complète, effectivement, des utilisateurs et du bâtiment. Donc avec de la régulation du chauffage et de la ventilation en fonction du besoin des utilisateurs, c'est là où vous allez pouvoir vraiment donner la performance globale du bâtiment et rejoindre effectivement le thème de la journée qui est la performance des bâtiments et des utilisateurs de ces derniers. Alors les boîtiers universels, donc effectivement, chez nous, c'est ce type de boîtier-là que vous pouvez découvrir. Donc ces boîtiers-là sont assez pratiques. Ils permettent de se mettre soit en gaine, soit dans les parties techniques du bâtiment. Ça permet notamment, pourquoi l'IoT Surpile a eu autant de succès à l'heure actuelle ? C'est parce qu'il permet d'éviter de refaire la peinture et de refaire des travaux dans les zones qui sont utilisées dans les bâtiments. Or, avec ce type de boîtier technique, vous allez potentiellement avoir du câblage, mais on a aussi des versions de Surpile. Et ça permet d'éviter toute intervention dans les zones qui vont être utilisées et d'intervenir uniquement en zone technique, ce qui est quand même en général à moindre coût. Et en tout cas, ça ne va pas gêner l'usage du bâtiment. Donc c'est des boîtiers qui sont extrêmement pratiques, vraiment dédiés pour les installateurs. Tous les borniers sont affichables pour les versions câblées ou alimentées. Vous avez aussi des sorties en contact sec pour aller directement piloter la ventilation ou remonter de l'alerte ou ce genre de choses. Et comme vous pouvez le voir, on a une gamme assez étendue, donc de la mesure de température, mais aussi d'humidité et de CO2 et de COV en gaine, ou directement en contact dans les chaufferies par exemple. Vous allez avoir des capteurs de contacts, mais filaires, qui vont permettre d'avoir un boîtier déporté de l'endroit qu'on souhaite mesurer. Parce qu'on sait qu'effectivement, dans les parties techniques, parfois ça va être inaccessible. Donc ça permet vraiment, et pour les cas d'usage sur ces capteurs de contacts, ça permet par exemple de mesurer la différence de température en sortie et en entrée de chaudière ou à différents endroits de répartition du bâtiment pour connaître le nombre de calories qui ont été dépensées dans les circuits d'eau chaude. Vous allez avoir donc celui que je vous ai présenté ici, c'est un capteur d'extérieur qui va être capable de mesurer la température, l'humidité et la luminosité. Ça permet notamment de récupérer le cercle circadien direct au niveau du bâtiment, de faire le delta de température et pour bien évidemment continuer d'améliorer la performance énergétique du bâtiment. Donc ces capteurs-là sont des capteurs de pression différentielle, qui effectivement ont des petits tubes qui permettent de se connecter avant et après un clapet d'ouverture ou de fermeture des systèmes de ventilation. Et quand on connaît la section de ces tubes de ventilation, ça permet d'avoir le débit et effectivement le débit d'air dans chaque pièce ou au niveau de chaque répartition permet de pousser encore un petit peu plus les calculs énergétiques. Voilà, c'est vraiment des boîtiers universels qui vont exister avec ou sans pile. Donc effectivement, la version que je vous ai présentée là possède un écran, donc les versions qui vont être sur pile ne vont pas avoir d'écran. Mais l'intérêt effectivement que je vous disais tout à l'heure des boîtiers universels alimentés en LoRaWAN, ça vous permet d'avoir quand même un seul collecteur au niveau du bâtiment ou deux en fonction de la taille de ce bâtiment-là, mais d'éviter d'avoir à penser tout le temps à monitorer les piles en permanence et que pour une pile défectueuse, on soit obligé d'envoyer un technicien sur place et de potentiellement changer du coup la totalité des piles, ce qui génère aussi forcément des coûts et en tout cas une inquiétude permanente. Donc effectivement, c'est la liberté d'esprit de pouvoir avoir des capteurs qui vont être complètement alimentés. Donc sur les différents cas d'usage qu'on peut voir au niveau du bâtiment, donc l'intérêt d'avoir effectivement une gamme de capteurs très large ou d'aller chercher justement de la mesure chez plein de fabricants et d'être capable d'équiper un maximum de pièces et un maximum de cas d'usage. Ça va permettre notamment, effectivement, on a parlé tout à l'heure des salles serveurs IT, donc nous on a des capteurs de fuite par exemple qui permettent effectivement de protéger, de remonter de l'alerte sur toutes les zones techniques, toutes les zones de stockage, etc. On a beaucoup de capteurs qui sont dédiés effectivement à la chaufferie. Vous pouvez avoir les unités de répartition d'air, tout ce qui est central de climatisation, monitoring d'ambiance et extérieur, protection incendie, désenfumage, central de traitement d'air et effectivement les installations extérieures comme je viens de vous le présenter. L'idée, voilà, équiper vos bâtiments du sous-sol au plafond, ça permet vraiment de savoir ce qui s'y passe et on n'arrête pas de vous le répéter effectivement ici à IoT Days, savoir ses pouvoirs, donc effectivement récupérer de la donnée et mettre en place les bonnes actions. Le focus entre le cloud, la GTB et effectivement l'IoT, les objets connectés vont parler, ils vont parler de différentes manières, on vous l'a dit, sur des protocoles câblés, des protocoles analogiques qui vont être connectés sur des automates, qui vont être connectés sur des GTB, il y en a qui vont communiquer directement vers le cloud. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux bâtiments d'aller chercher des nouveaux cas d'usage. On le voit, il y a de plus en plus de passerelles entre les GTB qui, elles, commencent à être connectées sur le cloud, des plateformes cloud qui commencent à envoyer des données à des GTB et des capteurs qui se connectent directement sur le cloud. Donc tous ces écosystèmes-là commencent à parler de plus en plus. Ça a beaucoup d'intérêt puisque ça permet l'interopérabilité des appareils qui va vraiment permettre d'équiper justement les bâtiments du sous-sol au plafond. Donc c'est extrêmement intéressant puisque vous allez être capable de faire, et donc il y a de plus en plus de passerelles qui, elles, vont être capables d'envoyer les données sur le cloud et en même temps d'envoyer les données sur les GTB pour pouvoir faire de la régulation et de l'alerting en direct, mais aussi la supervision un petit peu plus complexe avec de l'anticipation, du big data et tout ce que vous pouvez mettre en place avec ce type de solution-là. Donc effectivement, le cloud, l'IoT, les plateformes distantes, c'est très bien, mais parfois, rien ne vaut un petit contrôle direct. Donc effectivement, il est important de savoir en fonction des cas d'usage, est-ce qu'on veut ou non avoir un affichage direct, est-ce qu'on veut avoir du contrôle directement sur les appareils et sur ce qui se passe dans les pièces. Donc chez nous, on a plusieurs solutions pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc on a des capteurs, ce qu'on appelle feu de signalisation, un vert jaune-rouge, qui eux vont être alimentés pour effectivement ne pas avoir forcément à penser à changer les piles et permettre un affichage permanent, puisqu'effectivement, dès que vous allez mettre des appareils sur pile, vous allez avoir un affichage qui va être temporaire, ou sur des écrans qui vont être des e-paper displays, qui vont permettre un affichage permanent, mais qui ne vont pas avoir de rétro-éclairage, donc qui ne vont pas être visibles dès qu'il va y avoir un petit peu moins de luminosité dans l'environnement. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des appareils comme ça, qui peuvent avoir une lecture directe, et on commence à avoir justement des thermostats, qui sont aussi des capteurs de température, d'humidité, et potentiellement de CO2, sur lesquels on va être capable de régler directement les consignes de température pour la pièce. Donc vous pouvez avoir justement développé encore des nouveaux cas d'usage avec ces appareils-là. Donc on va revenir sur le petit capteur que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça c'est une belle nouveauté chez nous, qui est disponible en Océan et aussi en LoRaWAN. Donc on l'appelle le MCS. Donc j'ai choisi le cas d'usage du bureau, parce qu'effectivement c'est là où il va pouvoir avoir vraiment le plus de pouvoir de cas d'usage, et qui répond vraiment à un besoin global. C'est un capteur qui va être capable de mesurer la température, l'humidité, la luminosité, la présence, et également des contacts de fenêtres. Donc vous allez avoir même un double contact de fenêtres possible sur cet appareil-là, ce qui permet de gérer aussi les doubles oscillobattants, ou les portes qui vont être avec doubles battants également. Donc ce que j'ai pris, j'ai pris un bureau un petit peu classique. On va dire qu'il va y avoir deux, trois bureaux séparés sur une grande pièce. Donc vous allez avoir un capteur principal au niveau de la pièce, qui va mesurer la température, l'humidité, la présence et la luminosité. Et après vous allez mettre des petits satellites. Donc c'est la même version de capteur, mais qui va faire uniquement la présence. Et sur les fenêtres, vous allez équiper ceux qui font uniquement les contacts de fenêtres, ce qui permet vraiment d'avoir avec une seule référence, tout un tas de besoins qui vont être récupérés au sein du bâtiment. Et vous avez vu, c'est un appareil qui est vraiment très léger, très pratique. Celui-là est sur batterie, mais effectivement, en N-Océan, par exemple, pour les contacts de fenêtres, il existe en panneau solaire. Et donc c'est sur du solaire d'intérieur, évidemment. Voilà, donc pour finir un petit peu le petit tour du bâtiment, on va faire un petit focus à l'extérieur. Donc effectivement, c'est ce capteur-là que je vous ai montré. L'intérêt, voilà, c'est de récupérer le cercle circadien et l'illumination du bâtiment directement en local pour vraiment être capable d'adapter les cycles de régulation de chauffage et de lumière. Et bien évidemment, de comparer la température intérieure-extérieure pour aller pousser vraiment les cas d'usage d'économie d'énergie globale au niveau du bâtiment. Petit focus aussi sur les locaux techniques, qui sont souvent les oubliés du bâtiment ou de l'instrumentation. Effectivement, on avait beaucoup de soucis de radio dans les locaux techniques avec beaucoup de protocoles différents. Avec le LoRaWAN, c'est différent, il faut quand même faire attention parce qu'effectivement, c'est des zones qui sont difficiles d'accès, même pour la radio. Mais on commence justement à avoir des portées suffisantes pour, quand on a une passerelle locale, être capable de toucher les locaux techniques. Et donc, ça va permettre encore d'aller plus loin dans les cas d'usage, de surveillance, surveillance et de sécurité, donc avec des capteurs de fuite, des capteurs de température de contact, divers et variés, des capteurs de présence, mais aussi d'ouverture d'armoires sécurisées, etc. Donc ce qui permet vraiment d'avoir tout un panel de cas d'usage qui était difficilement accessible avant quand on devait tout câbler ou quand justement, on avait des protocoles radio qui étaient un petit peu limités en portée. Voilà, donc moi, j'ai fait un petit peu le tour du bâtiment et de ce que je voulais vous présenter en termes de cas d'usage. Je vous fais juste un petit rappel pour la performance globale du bâtiment. Le savoir, c'est le pouvoir. Faites de la régulation thermique, faites de la régulation de la ventilation pour une performance globale du bâtiment. Donc, instrumentez autant que vous pouvez et ensuite agissez en fonction de ces données-là. Merci Yann. Merci pour cette présentation. Alors, j'ai déjà une question qui vient en ligne que je te pose, du coup. La question est assurante. Dans le cadre de la sobriété énergétique pour des économies d'énergie, comment les têtes thermostatiques que vous proposez sont-elles capables de faire un contrôle de la consommation ? Donc, entre parenthèses et marqués kilowattheures. Radiateur par radiateur. Alors, c'est effectivement... C'est de la régulation par consigne sur ces vannes-là. Donc, après, il faut effectivement faire des petits calculs de l'autre côté pour savoir, effectivement, en fonction des radiateurs qu'on a, combien on va pouvoir consommer par appareil et combien on va pouvoir gagner par appareil. Après, les vannes thermostatiques sont souvent mises sur des radiateurs à eau. Donc, le mieux pour connaître, effectivement, exactement le nombre de calories qui a été dépensé, c'est de déployer des capteurs de température de contact sur les circuits d'eau chaude et pour connaître la différence de température entre les circuits et être capable d'aller, justement, mesurer le nombre de calories exactes qui ont été dépensées et de ramener ça, effectivement, sur les consommations globales au niveau du système de chauffage du bâtiment complet. Alors, nous, on travaille sur une version, effectivement, de ces vannes-là qui vont être auto-alimentées en LoRaWAN. Après, effectivement, on aura assez peu d'énergie à bord. Donc, je ne pense pas qu'on aille, effectivement, jusqu'à ces calculs-là. Et on essaye, effectivement, en tant que vraiment fabricant de capteurs, de laisser aussi les automaticiens et toutes les personnes qui intègrent les données être capables de travailler sur ces problématiques-là. On avait une petite démo, effectivement, avec les capteurs qu'on vous a présentés, qui sont, du coup, sur la plateforme de Maurice. Je ne suis pas au courant de l'application parce que je n'ai pas suivi. C'était tout à l'heure, là, ça, apparemment, mais je ne sais pas. Tu te laisses, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ça. Voilà, donc, effectivement, pour vous donner un petit peu la facilité d'intégration de ce type de capteurs avec la plateforme M2M, je les ai déposés hier soir. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir tout un tas de widgets sur les différentes plateformes, donc d'avoir de la supervision globale. Là, vous avez, effectivement, les différences de température. Donc, il faut savoir qu'il y a deux appareils ici, donc le MCS qui a une mesure globale et le Novos 3 qui a, effectivement, une mesure de température, humidité et de CO2. Alors, pourquoi le CO2 va être extrêmement pertinent ? Parce que ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur l'occupation des espaces et sur être capable, effectivement, de voir un petit peu les différents cas d'usage et les besoins en termes de ventilation. Donc, il y a deux appareils. Il y en a deux qui sont ici et deux qui sont, effectivement, dans les bureaux de M2M vertical, là-haut. Et donc là, vous pouvez voir qu'ici, on est à 602 ppm. Donc, on voit qu'il y a quand même une ventilation assez performante et que ça ne fait pas très longtemps qu'on a repris après la pause. Et donc là, vous pouvez voir les pics. Donc, on est monté à 786 ppm de CO2. Et de toute façon, on l'entend, la ventilation. Donc, on sait qu'elle est quand même plutôt performante. Et donc, on voit qu'on est resté dans des zones complètement abordables. Mais vous pouvez voir quand même le pic à 9h34 quand tout le monde est rentré. La ventilation qui a dû s'activer, effectivement, parce qu'il y avait tout le monde dans la pièce. Donc, notre présence a été détectée où les taux de CO2 sont monitorés également dans cette pièce-là. Et on a maintenu des niveaux de CO2 très acceptables. Et il y a eu, vers midi, un petit pic de descente. Et là, plus on va attendre dans la journée, plus on va être capable de remonter à ce moment-là. Donc, je pense qu'on vous enverra peut-être, effectivement, ces données-là, en tout cas sur le CO2, qui sont quand même pertinents pour démontrer un petit peu les cas d'usage dans le bâtiment. Et ensuite, vous avez la supervision de la température et de l'humidité sur les deux espaces avec, effectivement, la luminosité mais les capteurs qui vont être plus ou moins couverts dans ces endroits-là. Voilà pour vous montrer un petit cas d'usage direct live sur M2M Vertical. Ça a été fait tout à l'heure, donc c'est bien. Grâce à nos équipes. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être sur certains des produits ou certaines solutions qui ont été présentées par Yann ? Non ? Je n'aurais pas dû être si clair. Je suis désolé. Merci Maurice. Juste les boîtiers, je vois des bons IP65 pour l'extérieur, donc pas celui-là, mais plutôt celui qui est derrière. Le plastique me semble très fin et très blanc. C'est quoi comme matière pour que ça puisse résister à l'extérieur au niveau des UV ? Alors, celui-là est effectivement très transparent exprès pour pouvoir récupérer une luminosité ambiante. Donc, c'est fait pour, justement, permettre à la lumière de se diffuser et c'est du PC. D'accord. Voilà. Polycarbonate, du coup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle ? Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt.